José Guerra, vous avez débuté par une première victoire. Quand on est entraîneur et avant le premier match à domicile, on dit quoi à ses joueurs ? D'abord, on a la recherche de confiance parce qu'on a eu, comme tout le monde, cette période Covid qui a été difficile à traiter et surtout, il faut apprendre à vivre avec et pour un moment. Ensuite, les garçons, on a été touchés par pas mal de blessures, de graves blessures, donc c'est toujours difficile quand on perd des coéquipiers en route avant le début du championnat. Le mot d'ordre, c'était effectivement confiance, confiance en eux, confiance en nous, confiance au projet. Et une victoire, ça amène de la confiance forcément ? Oui. Après, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt parce qu'on a eu quelques difficultés dans ce match. Je ne vais pas dire qu'elle est imméritée, je veux dire qu'elle est heureuse. Mais c'est une preuve de solidarité aussi de la part de mes garçons. Comment en jugez-vous ce groupe de National 3 ? Très, 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 très difficile. Il y a un paramètre assez particulier, c'est qu'on s'est tous dit qu'avec le Covid, les clubs ont eu moins de moyens et allait être un peu plus frileux. J'ai trouvé que le recrutement n'a jamais été aussi important qu'il a été là. J'ai regardé un peu ce qui s'est fait dans tous les clubs. Et effectivement, le niveau va être très, très, très élevé. Ça se rapproche de plus en plus de la N2. Il y aura beaucoup d'équipes qui se ballent et donc il y aura des matchs très serrés. Donc je pense que tout le monde peut gagner contre tout le monde. Comment jugez-vous votre groupe et quel est votre état d'esprit avec notamment des joueurs qui sont censés évoluer également dans l'équipe 2 ? Alors comment j'évalue mon groupe ? Alors d'abord, c'est un groupe avec lequel je travaille maintenant depuis la troisième saison. Il y a des garçons qui sont dans le projet depuis la R2. Donc ça, c'est toujours une bonne chose de travailler dans la continuité. On a voulu le renforcer avec des joueurs, des bons joueurs, d'un bon niveau, mais aussi d'un bon état d'esprit. Avec la perte de joueurs qu'on a eu là, on sera dans l'obligation de recruter encore un ou l'autre joueur. Ça, c'est évident. Le groupe le sait. Maintenant, je le juge encore en apprentissage et je trouve que ce premier match, c'est toujours bien de prendre trois points alors qu'on est en apprentissage. Maintenant, je redoute quand même cette semaine anglaise qui arrive à grands pas. Et quelles sont vos ambitions pour cette nouvelle saison ? Alors, c'est de s'inscrire déjà dans la N3, d'arriver à pérenniser le club à ce niveau, d'apprendre, progresser, garder de l'ambition quand même parce que c'est important. On a été ambitieux depuis qu'on a ce projet. Je pense qu'il faut être ambitieux, mais réaliste. On a certainement une équipe pour arriver à assurer un maintien, j'espère, le plus vite possible. Le slogan, c'est « Partez avec nous à l'assaut du National ». Ça vous va ? Du National 3, déjà. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut d'abord assimiler cette montée et les deux montées consécutives, arriver à assimiler un peu les difficultés qu'on va rencontrer dans cette division. Mais oui, à l'assaut du National, oui, on sait qu'à moyen-long terme, le club veut retrouver un certain niveau et un certain standing. Il ne faut pas qu'on aille trop vite. Il faut qu'on fasse les choses les unes après les autres. Mais là, je pense que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et là, je pense à la direction naturellement.